What did you do baby? Encore une fois gros pod Gros pod, gros pod Dans le fond il y a deux choses que t'es sûre dans la vie Il y a trois choses que t'es sûre dans la vie Que Il y a les taxes La mort Et que le lundi il y a un gros pod Je suis content Je suis hype, je suis hype Parce que sur le pod cette semaine c'est Nathan Légaré J'aime parler à nos jeunes joueurs québécois Mais nos jeunes joueurs québécois Ils ont des choses à dire Ils n'ont pas peur de le dire Je trouve tellement nice Ce vent de fraîcheur Donc très 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 content Pendant que je vous parle, Chantal Maccabé a m'a répondu Sur Messenger, j'aime cette femme Dans le dernier podcast On a enregistré l'intro avant Noël J'ai pas eu le temps de parler de Chantal Mais Chantal c'est la femme Qui M'a inspiré à faire le travail que je fais aujourd'hui J'ai vu, j'étais plus jeune Ma mère a commencé à travailler Elle partait de la maison à 6h25 Elle travaillait à 6h30 Au coin de la rue à la manufacture Puis Donc à 6h Je dirais 6h20, 25 Elle partait Dès qu'elle claquait la porte Je me réveillais Elle voulait pas que je me réveille Je restais jusqu'à 7 Tu vois, je me réveillais Puis j'allais mettre Chantal Maccabé À la télé Sport30 Je prenais mes nouvelles du sport Puis C'était en fait Une personne différente Qui te parlait de sport À sa manière aussi Ça faisait différent Des vieux monsieur Avec les cheveux gris Qui parle de hockey Puis ça faisait en sorte de me dire Yo, si elle a peu Moi aussi je peux On n'a pas le même casting Naturellement Mais c'est un casting Qui est différent Donc Kudos à Airdez de l'avoir engagé Dans les débuts De la station Puis Chaque fois J'ai rencontré Chantal Maccabé Chaque fois J'étais gêné Comme ça se peut pas À chaque fois J'ai dit que c'est grâce à elle Que je fais ce travail-là Et même dans le DM J'ai envoyé Qu'elle a répondu C'est exactement La même histoire Que je vous raconte Que je lui racontais Donc je t'aime Chantal Je suis fier de toi Puis J'espère que vous allez avoir Autant de fun que moi Écouter ma main man Nathan Légaré On va toute chose N'oubliez pas d'aller nous suivre Sur Instagram À toute sa restriction De lâcher le gear Tous les t-shirts Sont à 10 goûts 10 dollars 10 dollars Tous les t-shirts Tous les t-shirts Sont à 10 piastres Donc tu mets le t-shirt Dans ton panier Ça va faire automatiquement 10 piastres Il faut débarrasser Le sous-sol Il faut C'est terminé Il faut débarrasser Le sous-sol Puis C'est pas mal tout Sur ça On s'en va écouter Ma main man Nathan Légaré Merci à Bruno Partner du pod Merci à Mathieu Brutus Pour la musique Puis on s'en va écouter Nathan Baby Vous avez entendu l'intro Hein Vous avez entendu l'intro Puis vous savez Que je suis content Qu'il vienne sur le pod Aujourd'hui Vous savez Que ça me rend heureux Qu'il vienne sur le pod Aujourd'hui Parce que Je vais vous dire une chose Je le connais pas vraiment beaucoup On s'est parlé une couple de fois Sur Instagram Mais du peu que je connais Puis du beaucoup Que PO m'a dit Yo Good guy Ma main Nathan Légaré Comment tu vas boss Ça va bien toi Ça va maintenant Toi tu viennes de te réveiller Right Ouais un peu Peut-être 30 minutes Question d'une petite douche Puis on est prêts C'est pas ta douche le matin toi Ça dépend Ça dépend Je te dirais Ça dépend Comment je suis Des fois La veille Les cheveux un peu Qui restent du gel Hier on avait un super Thanksgiving avec l'équipe Puis j'ai été me coucher Tout de suite Puis j'avais le gel Là j'ai décidé D'aller prendre une bonne douche Est-ce que toi tu spike Ou tu fais juste Slick Alors Spike là Là on dirait Je me laisse pousser Les cheveux un peu Durant la saison Fait que là J'ai les cheveux Qui sont vraiment Dans les heures tout le temps Là tu laisses pousser Les cheveux pour la flow Right Ouais un peu Puis là Est-ce que les gars Ils keep tab Avec ta flow Est-ce que les gars Ils checkent la larue un peu Non pas tant Je te dirais Il y a peut-être Sam Poulin Qui m'a demandé l'autre jour Il m'a dit Fait que j'ai jamais Vraiment eu les cheveux longs Puis il m'a dit Tu te laisses pousser les cheveux Fait que là J'ai dit Ça me tente pas De trouver un barber Fait que j'ai juste D'y garde Je vais les laisser pousser Puis on verra Ce qui va arriver C'est drôle On va keep tab De ta flow Parce que là Je cherche une photo De toi Qui a les cheveux Spike Mais je trouve pas T'as tout le temps Une fout de casquette J'ai vu T'avais ton costume Hulk Hogan Es-tu un fan de lutte ? Je l'étais Quand j'étais jeune J'écoutais ça Avec mon grand-père Je pense C'était le bon vieux temps Puis je vois des fois Quand tu parles De la lutte J'aime bien ça Regarder ça Fait que c'est bon Let's go Tex T'avais-tu un lutteur préféré Back in the days ? C'est quoi dans son nom ? C'était Il y avait T'as l'air d'un John Cena fan Ou t'as l'air d'un Rémy Non Non C'était pas ça C'était Un Américain Il avait tout le temps Son petit maillot Américain Oh Kurt Angle Kurt Angle Oh Big guy Big guy T'aurais-tu aimé ça Faire la lutte Juste rentrer dans le ring ? Ouais J'aime ça Je pense Depuis que je suis jeune J'aime ça Me chamoyer un peu Que ce soit avec mon père Ou avec mes amis Donc ça Ça aurait pu être drôle C'est drôle Mais là T'as choisi le path D'aller marquer des buts T'as choisi le path D'aller Vers la ligue nationale Avant qu'on parle de ça Il faut que je comprenne T'étais-tu en Tiger King Bro À l'Halloween Cette année ? C'était quoi ton déguisement ? Qu'est-ce que tu faisais À l'Halloween Tiger King ? T'as tant trippé que ça ? Non Dans le fond C'est la partie d'un histoire L'année passée L'année passée J'étais déguisé En Hulk Hogan Ouais Je me laissais pousser Un peu le buck Qu'on appelle Ouais Puis Je m'avais rasé ça Ça fait que ça avait été Vraiment drôle Puis mon père On écoutait le show Tiger King Durant la quarantaine Je pense Ouais Durant la quarantaine Toute ma famille On écoutait ça Puis on trouvait le show Un peu spécial Puis mon père Il m'avait dit T'aurais dû te déguiser En Tiger King Puis là Ça m'a tout le temps Resté dans la tête Puis j'ai tout le temps Pensé à ça Puis là Première année pro Première année aux États-Unis Je me suis dit Pourquoi pas Je pense Tous les Américains Connaissent Tiger King Fait que je pense Ça a été un bon choix Les gars Ils riaient vraiment C'était drôle Comment ça se passe là ? OK Là toi Bon T'as joué avec Seigneur Mélil Saint-Eux Fierté de Saint-Eux Il y a toi Il y a Coréas Puis il y a Lafu Fierté de Saint-Eux Après ça Je sais pas qui Il y a une église Il y a une église À Saint-Eux On salue les gens De l'église de Saint-Eux Pour ça T'es arrivé avec Dracar de Bécomo Puis t'es capitaine De l'équipe C'était comment Être capitaine Dans la ville De Dave Morissette ? Ah c'était spécial J'ai vraiment aimé Mon parcours à Bécomo J'étais arrivé là J'avais 16 ans Je sortais Comme tu dis Des Vikings De Saint-Eustache Puis c'était Au draft Je me rappelle Quand j'ai su Que je me faisais repêcher Par le Dracar Bécomo Je connaissais un peu L'équipe J'avais Les Pietro Niro Dans le fond Les frères Pietro Niro Un des frères Avait sorti avec ma soeur Donc je le savais Elle avait déjà visité Elle avait déjà visité Bécomo Donc c'était C'était un peu familier Si on veut Puis quand j'ai Quand je suis arrivé là T'sais j'ai senti Comme quoi Que les partisans Étaient proches Étaient proches De la région T'sais Quand on voit Dave Morissette Parler de De la côte nord De Bécomo On voit qu'il y a Un sentiment d'appartenance Puis je pense Ça se transmet Dans tous les citoyens De Bécomo Puis le fait De pouvoir être capitaine D'un peu d'une région C'était vraiment spécial Juste au Tim Hortons Il te reconnaissait Des petites choses Comme ça Des fois Ça te donnait Un petit boost Pour ta game le soir À quelle point Tu mangeais gratuit À tous les jours Bro Le pain C'est qu'il y a Une pension Qui était propriétaire Des Tim Hortons Là-bas Puis on allait Tout le temps jouer On était 3-4 On allait jouer Au toc Là-bas Au toc Ouais au toc C'est des billes Avec les cartes Mettons Si c'est un valet T'avances de 11 Tu peux changer les balles Après chaque fois Après chaque jour d'école On allait jouer là Avec la famille de pension Non mais drôle Puis ça finissait Qu'ils nous donnaissaient Des cartes de Tim Hortons Puis des fois Nos mois de Tim Hortons Nos mois de café Ils nous coûtent rien Parce qu'on Ça venait exactement Ah c'est hot C'est hot Tu sais parce que Moi mettons Bon tu sais J'ai joué au football Mais je n'étais pas Capitaine de mon Tu sais je n'étais pas Oui j'étais capitaine De la dernière année Mais je n'étais pas Ce n'est pas comme au hockey Quand tu es capitaine De la ville Ça va être quelque chose Ça va être un feeling Quand tu sais que tu es le roi C'est ta ville Les gens viennent te voir toi Ouais c'est sûr C'était le fun Puis surtout J'ai eu la chance D'avoir des bons capitaines Avant moi Qui m'ont montré Un bel exemple Il y avait Girard Qui était là Avant moi Puis après ça Gabriel Fortier Qui est à Sierra Cures Maintenant Puis ils m'ont vraiment Montré l'exemple De tout le temps Rester un malgré tout Parce que Oui c'est le fun Être capitaine D'une région Mais tout se sait Dans cette petite ville Tu ne peux pas Tu ne peux pas faire de niaiserie Si tu veux aller prendre Quelques drinks Mettons Avec tes coéquipiers Tu ne peux pas commencer À faire le fou Donc C'est des affaires Que tu apprends Puis Je pense que Dans l'ensemble J'ai quand même Fait un bon job J'espère Ben oui 100% mon gars Les stats sont là Puis là Après ça Ils t'ont tradé Pour Val d'Or Là quand ils tradent Tu passes Fait que là Tu es passé D'un bout à l'autre De la province Quand tu sais Que tu passes Le char C'est quoi La réaction Ça s'est fait Quand même Assez drôle Je savais Que j'étais Vraiment Dans les discussions Des échanges Depuis le début De l'année Puis Dans le fond La trade deadline Elle ouvrait Le 21 décembre Puis Nous On était censés Retourner à la maison Vers le 13 décembre Puis Mon coach Puis mon DG Ils m'ont rencontré Le 4 Fait quasiment Trois semaines avant La période des trades Puis ils m'ont dit On faisait juste pratiquer Justement À cause du commune Il avait donné Un break Parce qu'il commençait À avoir des cas Il avait donné un break Puis il m'avait dit Le 4 décembre On va t'échanger Tu sais Merci pour tout Qu'est-ce que tu as fait Mais on veut pas Que tu blesses Durant une pratique Pour mettre à risque Un deal Donc on va te renvoyer Chez toi Moi j'étais content Je faisais l'école À distance Puis je pouvais retourner Voir ma famille Puis je suis retourné Chez moi Là ça a été Un long deux semaines Un long deux semaines À savoir où est-ce que j'allais Il y avait beaucoup de rumeurs Il y avait l'armada aussi Que c'est un peu De où est-ce que je viens De Saint-Eustache Mont-Briand Ça aurait été Capoté jouer là Ça aurait été spécial aussi Il y avait Val-d'Or Que je savais Qui poussait vraiment Depuis le début de l'année Puis là Comme de fait C'est eux qui Qui sont venus me chercher Mais c'est vraiment Le 21 décembre Non le 20 au soir Là mon DG m'a appelé Il m'a dit Que je me faisais changer À Val-d'Or Là c'était C'est sûr Qu'il y a un mix d'émotions J'ai un sentiment d'appartenance À en voir avec Homo Ma famille de pension Qui ont fait Une job incroyable Qui sont ma deuxième famille Maintenant là-bas Ça a été un mix d'émotions Mais j'étais vraiment content Parce qu'il y avait des gars Comme Jacob Pelletier Que je connaissais très bien L'entraîneur-chef Daniel Renaud Je le connaissais aussi Puis le lendemain Les appels ont rentré J'ai été pratiquer le matin Avec Julien Tremblay Un skill coach Puis le DG était là Avec mon chandail Avec mon numéro Ça a été vraiment le fun J'ai pris des photos Puis moi dans le fond C'était le 21 Puis je montais Aller chercher ma grand-mère À Gatineau Parce que le côté de ma mère Est toute à Gatineau Puis dans la route J'ai arrêté voir ma nièce Avec mon cousin Puis je me suis fait appeler Par les pingouins En même temps Fait que là je pensais Qu'ils me félicitaient Pour m'avoir fait échanger Mais finalement Je me faisais appeler Pour aucun entraînement Durant le temps des fêtes Wow Fait que je fallait Que je parte le 25 décembre Fait que tu sais C'était beaucoup d'appels Puis c'était beaucoup d'émotions Je te rends content Je savais pas toute l'histoire au complet Je savais que tu sais Ça avait été fou Mais Fait que là Toi tu Attends Check comment c'est fucked up Toi tu pars de Bécomo Tu te dis Je m'en vais à Val-d'Or Attends il faut que je passe À Gatineau avant Attends il y a un appel Je m'en vais à Pittsburgh Fait que là tu vas foutre Tu appelles tes parents Pour dire Yo Je viens pas souper Je m'en vais à Pittsburgh C'était quoi la réaction Dans le fond On était le 21 Fait qu'il me restait 4 jours Mais Tu sais Noël C'est vraiment important Pour ma famille Puis c'est là Qu'on se regroupe tous Puis Le 24 C'était les restrictions Donc on était C'est vrai Il y avait juste ma grand-mère Qui était venue Cette année-là Vu qu'elle était seule Chez elle Puis Tu sais Le lendemain Le 25 au matin Je pense que je suis parti À 10h Pour Pittsburgh Puis J'ai Une tempête de neige Tu sais Ici Souvent aux Etats-Unis Ils roulent sur des Des pneus 4 saisons Ouais Puis là Toute la route se fait bien Je suis sur un Tu sais Ça va bien J'ai arrêté une fois Juste prendre un café Puis tout ça Puis j'arrive dans une ville Peut-être à 5-6h De Pittsburgh Donc ça faisait 3-4h J'étais parti Puis ça commence à neiger Puis tu sais Je suis un Québécois La neige Ça m'impressionne pas tant que ça Puis là Ça commence Ça commence Mais là Un moment donné Je commence à stresser Je suis tout seul Aux Etats-Unis Je commence à faire noir Ah ouais T'envoie de neige Il y a des chars Le 25 décembre Fait que tout est fermé Puis il y a des chars Dans le fossé Wow Une chance J'avais mes tailleurs d'hiver Puis finalement Au lieu de me prendre 9h Ou 9h30 Environ Je pense que ça m'a pris 11h 11h30 PO m'attendait à Pittsburgh Puis j'étais souper de Noël Puis là À chaque fois que je l'appelais Puis là je capotais Là il était relax Ça va bien aller Wow C'était C'était une autre journée Qui était assez Je te dirais que cette semaine-là A été assez Folle Après Là tu commences à voir les boys Crosby Le temps Markin C'était comment La première fois Que tu les vois Quand tu te présentes Ça se passe comment À la fois ça C'était mon deuxième camp Avec les Panneaux C'était ton deuxième camp Mais la première fois C'était spécial C'est un Veux-veux-pas C'est un idole de jeunesse Ah oui Surtout dans son Peak-peak-peak Qui était dans Mes bonnes années Je te dis En 2010-2011 J'avais 9-10 ans C'était C'était vraiment The one Si on veut Même encore aujourd'hui Puis Non c'était spécial Veux-veux-pas Il a tes yeux De petits gars Qui le regardent Encore en arrière de toi Mais En même temps Tu essaies de faire ta place Pour jouer avec l'équipe Donc c'est un autre mix d'émotions Mais je pense Ça a été une bonne discussion On s'est présenté Puis Tu sais Je pense Le fait Que ça soit Tu sais Une légende Même s'il joue encore Ça reste une légende C'est comment Tu sais Portes attention À qu'est-ce tu dis Il savait Que j'avais joué à Bécamo Ah ouais Tu sais Il savait Il savait L'hôtel à Bécamo On en a même parlé Le manoir Parce qu'il y a des gars Qui disent Qu'il y a une chambre En thé au manoir À Bécamo Comment ça Lui-même Il m'en a parlé Donc Je ne sais pas Je n'ai jamais joué Sur la route à Bécamo Mais je pense Qu'il y a une chambre Tout le junior au complet À chaque fois Que je dis Mettons Je joue pour Bécamo J'ai Mettons Louis Demain Puis Mickaël Chaput Je les ai rencontrés Cette année Là j'ai dit Ouais Je joue à Bécamo Blablabla Puis là ils disent Ah ouais Le manoir Ah la chambre en thé C'est tout le temps Un running gag Je ne sais pas pourquoi C'est drôle ça Même Crosby m'en a parlé De cette chambre là Donc d'après moi C'est peut-être C'est peut-être vrai C'est peut-être faux Je ne sais pas Il y a des parties D'Halloween Qui vont commencer À se faire Ce manoir là L'année prochaine Après avoir Le fard Mais là Ok So là Tu arrives au camp C'était quand même Malkin Parle-moi de Malkin Gino Parce que Le temps Il avait raconté Sous le parc Des histoires Avec Gino Malkin Il est plus Raffermé Crosby Je te dirais Il fait ses affaires Il a un petit Signe de tête Il ne s'en a plus Malkin C'est un mafioso Un signe de tête C'est tout Il fait ses affaires Je me rappelle On avait Un morning skate Ma première année On avait un morning skate On jouait le soir À Pittsburgh Game of Concours Puis il jouait Puis Tout le monde À la fin d'une pratique On se stretch Alentour du cercle Dans le milieu Lui c'était le seul Qui était à l'extérieur Sur un point de mise en jeu Comme dans Dans la zone neutre Qui se stretchait Tout seul Puis tu sais Personne ne dit rien Puis Il fait ses affaires Il ne dérange pas personne Puis je pense C'est peut-être pour ça Qu'il y a du succès Comme ça C'est fou ça C'est fou Yeah Vous pourriez assurer La pérennité Tu passes En achetant Tu casquettes Ou des t-shirts Tous les t-shirts Sont 10 piastres Tu vas sur le magasin T'achètes tes t-shirts Il y a des Cofilmania Il y a des Barons de Montréal Il y a les Rois du Nord Tous nos t-shirts Sont 10 goûts 10 goûts 10 dollars Donc allez acheter ça Sur ce On retourne écouter Nathan Légaré Ok Donc Ta première game Quand tu avais Le chalet des Pinguins Sur le dos À quel point Tout le monde Écoutait ta game Est-ce que Un Il y avait plein De parents Dans les estrades Est-ce que C'était comment Notre première game En saison Première game En concours C'était C'était assez spécial On était encore Un jeune groupe Il n'y avait pas Beaucoup de vétérans Qui jouaient C'était sur la route On jouait à l'université De Penn State Wow Ça c'était C'était vraiment spécial J'avais jamais joué À l'université Surtout aux Etats-Unis C'est gros Je pense Le hockey Comme le football Puis tu avais Les fans en arrière Tout en blanc Qui faisaient les chants Les sifflets Puis c'était Quand même C'est spécial De l'autre côté C'était contre Buffalo De l'autre côté Il y avait des gars Comme Jack Eichel Jeff Skinner Dalin Tu fais le warm-up Tu regardes l'autre côté T'es impressionné un peu Mais une fois que la rondelle Elle drop T'as pas le choix De faire ta job Là tout est chanceux Parce que Dans le cours À Wellsbury Puis dans le cours Des pingouins En général Il y a plein de quêbles Ça se passe comment Avec Sam Puis PO C'est parfait Sérieux Je pense Surtout à notre première année pro Je parle pour moi Puis Sam On arrive dans l'inconnu Un peu On sait pas trop Une question De juste regarder un appart Il y a des choses Qu'on connait pas C'est toutes des nouvelles choses Puis on est chanceux D'avoir des gars Comme Louis Domingue Michael Chaput Même PO C'est tous des gars Qui ont du vécu Je veux pas Louis il y a des games Dans la Ligue Nationale Comme Chaput aussi Donc Il nous conseille là-dedans Des fois On fait des affaires En tant que recrut Qu'ils viennent nous voir Puis ils disent Faites attention à ça Tu peux pas faire ça Certaines affaires la même Puis c'est sûr que Des fois ça parle Un peu trop français Dans la chambre Donc il y a Certains anglais Qui aiment moins ça Mais on a fait attention Oui mais c'est comme Quand ça parle russe Dans la chambre Vous allez pas aller voir Les russes Pour leur dire Arrêtez de parler en russe Ce qui est spécial Cette année À Wolfsberry C'est qu'il y a environ Cinq Finlandais On est Six Québécois Fait que c'est juste là Les Finlandais Et les Québécois Font la moitié de l'équipe Ouais c'est ça C'est fou ça Fait que Dans un sens T'as les Finlandais Qui se parlent en Finlandais C'est un langage Absolument Incroyable On dirait Qu'ils disent rien Mais ils se comprennent pareil Ouais T'as nous Nous qui se parlons en français Puis t'as les Anglais Veux-veux-pas Ils essayent de De suivre la poque D'attraper certains mots Mais ils comprennent rien Pendant tout C'est drôle ça Puis c'était comment Le rookie party On l'a pas encore fait Ah On est rendu le 26 Ouais mais ça se peut Que ça soit à Laval À la fin de l'année Ah ok I got you Si vous venez à Laval I got you C'est ma ville Right So Je vais m'occuper de vous Quand ça va être à Laval Je vais m'occuper de vous Je vais m'occuper de vous Parce que La raison En tout cas On va en reparler Hors pod Ok So Yeah So Est-ce que vous faites Des rip-uppers Est-ce que vous faites Des petits mauvais coups Mauvais coups C'était plus À Junior Un peu Le pire mauvais coup Du junior Que t'as fait Ou que t'as reçu C'est pas le pire Mais je te dirais L'année passée À Val d'Or Moi pis Jacob Pelletier On était dans la même chambre Ouais Pis on est T'sais On aime ça avoir du fun On était deux vétérans Jacob c'est un fou Ouais Pis L'histoire c'est On essayait tout le temps De pogner Notre euro Maxime Kachkovitch Ok Que lui Lui c'était un gars Qui réagissait fort Fait que c'était drôle De le voir mettons Crier dans sa langue Tout ça Pis on avait mis Un bague d'eau T'sais Juste collé sur sa porte Ah non Pis Quand on avait cogné Il avait ouvert sa porte Ça avait tout tombé Pis là Il arrêtait pas Pis nous On s'avait dépêché Il y avait un match Qui jouait en bas À l'écran Fait qu'on s'avait dépêché Pour aller dans la chambre On s'était assis sur une chaise Faire comme si T'sais Rien s'était passé Là il est arrivé Il criait après nous Mais nous On a joué le jeu Jusqu'à la fin Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a été voir l'hôtel Il a demandé Pour les caméras de surveillance Ah 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 Pis là Il nous voit Je sais pas pourquoi L'hôtel Il y a donné ça Il nous voit Cogner Partir en courant Descendre en bas Fait que là Nous on a Menti jusqu'à la fin Il a mis le bac Devant notre porte Pis là Il nous a fait la même affaire Fait que ça a tout Splashé sur notre plancher Pis là On était fâchés On était là Voyons donc C'est pas nous Qui a fait ça Qu'est-ce que tu fais là Mais lui il savait Il dit J'ai vu le tape vidéo Vous avez rien à dire Je sais que c'est vous Fait que On s'était fait prendre À notre jeu Quand il a dit Qu'il a vu le tape Est-ce que tu regardes Jacob Pis t'as fait Oh J'ai essayé De continuer à mentir Mais c'était On s'est fait à voir Non non On s'est fait à voir C'est quoi ton Mettons tu joues Ta dernière game De hockey Pis tu meurs demain Sur ton starting five Ton goalie Deux def Pis Trois attaques Deux attaques Je dirais avec Maurice Richard À l'attaque Ouh 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 Est-ce que t'as vu le film Le film avec Roy C'est fou hein Le film avec Avec Roy Dupuis Ouais c'est ça Ouais oui J'ai écouté J'ai écouté souvent Je sais pas pourquoi J'ai un bruit dans mes écouteurs Mais ouais Maurice Richard Mario Lemieux Ok Ça fait Une ligne de Québécois Tu l'as-tu rencontré Mario à Pittsburgh à date? Ouais Je l'ai rencontré À ma première année Ça s'est passé comment? C'était spécial Parce que c'est comme lui Qui est venu vers moi Parce que dans le fond Mon agent c'est Éric Meloche Qui a joué à Pittsburgh Puis son père c'est Gilles Meloche Puis Gilles Puis Mario Je pense c'est C'est des grands amis Puis je pense À le travail de discussion Ils ont Ils ont dit à Mario Comme quoi Que j'étais un client À Éric Puis après une pratique On avait un meeting Comme dans le Video Room Puis j'étais en train De parler à quelqu'un Puis quand je me suis retourné J'ai vu qu'il avait vu Mon nom dans le dos Parce que j'avais encore Mon champ de pratique Puis il est venu vers moi Puis là Il m'a comme On s'est présenté Mais s'il me dit Mario Je suis assez fiqui Puis Il m'avait dit T'as l'air en forme Là j'ai dit J'ai une bonne été D'entraînement Je pense que ça a bien été Puis c'est même moi Qui a dit Je suis vraiment désolé Mais je vais être en retour À mon meeting Il faut que j'y aille C'est moi qui C'est moi qui a dit T'as clairé la conversation Avec Mario Lemieux Ouais Ça a été Après ça J'aurais peut-être dû continuer Peut-être arriver en retour Au meeting Mais ça a été la seule fois Je l'ai vu depuis Depuis ce temps-là C'est sûr que depuis ce jour-là Tu te poses la question Damn Est-ce que j'aurais dû continuer Ouais Je suis peut-être Je suis peut-être C'est à la mauvaise page Mais j'espère pas Ben non Ben non Ben non Ben non Ben non Ben non Ok ça Mario Rocket Pis tes deux def Et ton goalie Mes deux def Goaler Je pense que j'irais Avec Patrick Roy Hum Ouais On va continuer sur Des câbles La lignée des Québécois Ouais J'ai Il m'a coaché Il a coaché contre moi Dans le junior Donc ça c'était 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 le fun aussi Ça c'est fou Est-ce qu'il t'a crié après Dans le junior Non Je pense qu'il me Non Non Je pense qu'à un moment Il me regardait Puis J'ai comme eu un Ice contact avec En me disant Qu'est-ce qu'il y a Puis C'était juste comme Comme si c'était un coach C'était normal Mais C'était un Hall of Famer Puis c'était C'était quand même drôle Mais rien de Oui mais toi Qui t'aurais crié après T'aurais rien fait Là C'est Patrick Roy Ouais Mais dans mon tempéraments J'aurais peut-être dit Comme Tu sais J'aurais ri un peu J'aurais dit Voyons Patrick Même si je le connais pas Voyons Patrick Hall of Famer Ouais Juste pour détendre L'atmosphère Parce que je sais Qu'il est capable Il est capable D'être méchant Avec les vidéos Qu'on voit Avec les arbitres Même récemment Il y en a sorti un Je pense Ouais Les deux défenseurs Bobby Or Toi tu veux pas perdre Non J'ai pas eu la chance De le voir jouer Vraiment Mais C'est genre Juste les vidéos Puis Ce qu'il a fait C'est exceptionnel La défense Puis Pour compéter ça Je vais mettre Chris le temps Je pense Tu vas être content Chris Bonhomme tenu Bonhomme tenu Bonhomme tenu Ok Quand tu t'es fait drafter Parce que c'était le draft Que vous étiez chez vous Je me trompe Non Moi j'étais à Vancouver Ça a été le dernier Préventiel 2019 Ok Toi t'étais là-bas Ouais Puis C'est long comment Dans l'aréna Quand t'attends Long Pas mal Tu sais T'as la première journée Qui se fait pas trop D'attente La première ronde Tu sais Il y avait Je pense qu'il y avait 2-3 équipes Qui avaient parlé Avec mon agent Pour peut-être En fin de première ronde S'il veut Veut pas Qu'est-ce qui arrivait Mais tu sais Finalement C'est le lendemain Moi je m'attendais À sortir peut-être En deuxième ronde Selon Selon Les oui-dire Un peu De ce que Le monde disait À mon agent Ce qu'il m'avait dit Comme Dans les entrevues Puis tout ça Puis là La deuxième ronde Tu sais comment C'est long C'est long Puis là Finalement La deuxième ronde Finie Fait que là T'es dans les estrades Puis je commençais À stresser C'était C'était stressant Pas mal Puis là La troisième ronde Commence Ouais c'est ça Tu sais Je me rappelle J'étais assis Il y avait Mon père Ma mère Ma blonde J'avais Alexis Lafrenière Mon meilleur ami Qui était là aussi À côté de moi Puis tu sais Ça commençait La fille est restée Avec toi La fille Après que Lui soit fait Ou lui S'est fait Drafté L'année après C'est ça Il est venu checker C'est ça Comment Puis après ça L'année après Ouais Fait que là Il était avec moi Dans les estrades Puis Comment ça s'est fait Dans le fond Il y avait comme Trois choix Que j'avais eu Des entrevues Un peu comme Tu sais Il n'y avait pas Tant de l'air intéressé Puis mon père Il avait envie de pipi Là il m'a dit Regarde Je vais aller faire pipi De toute façon Tu ne sortiras sûrement Pas dans ces choix-là Puis là Là j'ai dit Ben regarde Attends jusqu'au choix Du Canadien Parce que le Canadien Draftait Je pense 76 Ok Puis j'ai dit Attends jusqu'au choix Du Canadien Puis après ça Tu ne fais pas Parce que Peut-être que ça va être là Puis là Il y a eu une annonce Trade Il y a un échange Qui s'est fait annoncer Il y avait Je pense que c'était Le choix d'Arizona Il échangeait Ce choix-là Contre un choix de 4 Un choix de 6 Puis un choix de 7 Pour les pingouins Pour les pingouins Puis là je me rappelle Là tu as Laf Qui me pogne la peau Puis il dit Je pense que c'est là Mais là on dirait Tout a comme arrêté Je n'ai même pas entendu C'était quoi les choix Je ne le sais pas après Puis là Ben ils ont annoncé Ils ont annoncé mon nom Puis là c'est sûr La famille La famille a réagi Wow Tu sais c'était C'était un moment Assez spécial C'était émotif Puis j'étais vraiment Choyé de vivre ça Avec mes proches C'est quand même fou Parce que C'est ça que je dis souvent Il y a une chose Se faire drafter Il y a une chose Se faire drafter Quand ils ont échangé Des choses Pour te drafter Ça veut dire Qu'ils te voulaient Ils voulaient absolument Que tu sois dans leur équipe C'est fou Ouais c'était La première affaire Qu'ils m'ont dit Quand j'ai serré la main Au dirigeant C'est qu'ils ne pensaient pas Ils ne pensaient pas Que j'allais être disponible À ce rang-là Puis ils voulaient attendre Ils voulaient attendre Parce qu'ils ne voulaient pas Ils cherchaient un choix De deuxième ronde Puis finalement Ça a tombé Qu'en troisième ronde J'étais disponible Donc ils ont fait le move Puis C'est fou C'est là que L'histoire avec les pingouins A commencé un peu C'est nice Là comment ça se passe Est-ce que tu es Un aussi gros fan de Kobe Que la fille est fan de Kobe Il est plus fan de basketball Que moi je te dirais Ouais Lui il est plus Je te dirais Avec notre groupe d'amis Mais De où est-ce qu'on vient Dans le même quartier Parce que dans le fond On habite sur la rive nord De Saint-Toe On habite à deux rues de différence C'est fou ça Greatness Dans le même bout de chemin Ouais Il y a même les frères La France Qui ont joué junior majeur Simon et Félix Ouais Félix est encore junior majeur Puis qui fait vraiment bien En ce moment Puis tu sais On était vraiment passionnés De sport Mais je te dirais Que la France Puis la fille Ils sont comme Plus basket Puis tout ça Je pense qu'on Connaisse plus Les joueurs Puis les choses comme ça Que moi Moi ça La fille est black J'ai vu Mettre son chardin Kobe Sur Instagram Puis elle dit Hey C'est dans mes deux Moi j'avais Chardin de Shaq J'avais Chardin de Shaq C'est vrai T'as pas mis Chardin de Shaq Qui porte De Shaq Parce que dans le fond Souvent on joue au basket Dans la rue Devant chez la fille On joue avec un panier On fait 3 contre 3 Back zone Puis Attends 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 Il y a trop d'informations On joue au basketball Devant chez eux 3-3 Bro Ouais T'as dit Ça joue Ça Ça se pogne des fois Ben pas pogne Mais c'est sûr Les gars veulent gagner Ça brasse On est compétitifs C'est notre groupe d'avis Il y a moi La fille Comme j'ai dit Les deux la France Ouais Chris Ortiz Qui a signé justement Avec les pingouins De Wilkes-Barre Puis L'autre C'est Ça fait 6 Mais attends 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 Toi T'es quoi T'es un shooter Ou t'es un passer T'es Ou t'es le maillot Moi je suis Non non Moi je suis Je suis gars comme Je te dirais comme chaque Je suis Je suis défensif Je me place Devant le panier Je sors les épaules Non Shooter Non 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 Ça c'est pas pour moi Ça c'est la fille La fille c'est un bon shooter La fille c'est un shooter La fille c'est un shooter C'est un passer Puis moi Je prends les restes Je vais chercher rebound Un peu un Dennis Rodman J'ai son chandail Mais Y'a tu sais quoi Y'a pas beaucoup de games De sport Que je pourrais payer Moi je pourrais payer Pour aller à Centerstache Me prendre une chaise longue Prendre une bière Pour vous regarder Le pire là C'est que c'est même pas son panier En plus On joue avec le panier du voisin Ah ça c'est tellement vagabond Mais we all did it Oui Mes cousins On partait On partait Dans les quartiers Puis là on jouait Sur le panier des gens On faisait des dongs Toutes On brisait les paniers Puis là après ça Quand les gens nous criaient Après on partait en courant Puis on trouvait un autre panier Puis on dunkait ses paniers C'était quand même fou Son voisin Il permet Je veux pas Si ton voisin C'est Alexis Lafrenière Il te demande ton panier Je pense Tu te dis Y'a pas de trouble Mais Donne-moi un bâton On fait des 4 de 7 On fait des 4 de 7 De 11 11 21 Ça dépend Ok vous jouez On joue On a toute notre camisole Y'a 3 gars Que c'est les Lakers Y'a 3 gars Que c'est les Celtics Fait que Ça joue C'est important Même le style Laf Laf S'acheter des Des souliers de basket Pour ça Pour la game Devant chez eux Moi j'ai ma manche Pour faire comme si J'étais skillé Mais dans le fond J'ai aucun skill Je te dis Ça joue C'est drôle Les boys Je vais vous amener On va aller à Grasselle On va unlock On va aller jouer au basket Sur un vrai terrain 5-on-5 On va aller sur le vrai terrain De Grasselle Ortiz Il est vraiment bon Je te dirais Que lui C'est le joueur C'est drôle C'est fucking nice Comme histoire Je vais pas te retenir Trop longtemps Parce que je sais Que t'as un meeting Pis après ça T'as une pratique Tantôt Quelqu'un Qui va jouer Le film de ta vie Un acteur Un chanteur Ça peut être Mon fou c'est quoi Quelqu'un Il va jouer Le film de ta vie Hum Le film de ma vie Ça peut être un cab Un cab Tu sais pas C'est qui j'ai fait C'est qui j'ai fait Hendrix Lapierre J'ai dit C'était Tom Holland Ouais un peu Il me semble Ils ont la même face D'enfant De 12 ans Lapierre Avec sa petite moustache Avec sa petite moustache Je suis comme Dord T'as joué Avec Ovechkin Il t'a pas dit Non Il est question Hein Il est Avec Ovechkin Non Ça ça doit être Un autre Qui doit être spécial À jouer avec Ça doit être fou Ça doit être fou Je dirais Bradley Cooper J'aime bien Ah T'as été Bradley Cooper Bro C'est le high level Ça ferait un méchant bon film J'ai pas la même voix Il avait pas la même voix Mais Allez J'espère Pousser la flow Comme lui Quand il jouait dans Dans Stories Born Ah oui Stories Born Est-ce que tu shoutes Comme lui Ça dépend Combien de cocktails Que j'ai dans le corps Ça dépend Yo On va arranger ça à l'aval Au rookie party I got you I got you Pittsburgh Wilkes-Barre I got you So Man Un gros merci D'être venu sur le pod C'est sûr Qu'on va se faire Part 2 Part 3 On va suivre ta carrière On va continuer À triper À te regarder jouer Yo Moi j'ai un shout-out Wilkes-Barre Ici René Quand vous allez venir À l'aval Je vais le mettre Sur le dos Puis On va vous encourager Le plus possible Puis je te souhaite De ta sécurité Safe Puis prends soin De toi Tu diras bonjour J'ai jamais rencontré Sam Poulin J'ai jamais parlé À ce partner-là Je vais le DM Tantôt Pour que tu viennes Sur le party D'après moi Il va vouloir Tu diras bonjour À Sam Puis tu diras Fuck you Merci de m'avoir reçu Ça a été Ça a été vraiment le fun Anytime N'importe quoi Tu as besoin Boss Tu me dis I got you Yes J'aime bien La collection De souliers Yo Yo Dis-le pas à la fille La fille Commence à Mais PO Je te dirais Qui commence à être solide PO PO commence Le rookie Check est rentré PO commence Le child check Commence à rentrer Il prend plus Les cafés T'es immortel PO L'autre jour On a été magasiné Puis il hésitait On a deux pas À Bekomo Pour aller à l'hôtel bizarre Je sais pas si les gens De l'hôtel bizarre Vont entendre ça Je veux pas que vous m'invitez Non Je veux pas que vous m'invitez Non je vais y aller Je veux payer Je veux pas que vous sachiez Que je viens Pour vous me préparer Les affaires de Vodou Non 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 Je vais y aller Par surprise À l'improviste Yeah Je vais aller dormir Dans l'hôtel Voir Comme j'ai parlé À Gabrielle Fortier Un podcast qui s'en vient Du Lac-Nin de Tampa Bay Puis on parlait de ça Aussi Genre c'est pas du gnaisage Il y a plusieurs équipes Plusieurs joueurs Qui ont été dans cet hôtel Puis juste de savoir Que Crosby Il voit Nathan Puis il parle de l'hôtel C'est vraiment nice Donc Belle 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 anecdote Que je connaissais pas Dans le monde du hockey De la Ligue du Général du Québec Puis je présume Que plusieurs personnes aussi Mais vous l'avez appris Sous sans restriction Parce que sans restriction Le pas du peuple Is the place to be Donc soyez prudents Je sais que c'est La fin du monde God damn man Après une gorgée De mon café Starbuck Pour être sûr De pas dire de niaiserie Fuck Non mais c'est terrible Mais tu sais quoi On va rester positif Le plus possible Puis on va essayer De garder Nos De ce qu'on a De plus Importance Aussi Notre sanité Je sais pas Si je l'ai bien dit Mais il faut rester sain Un esprit sain Dans un corps sain Tu sais moi Je fais partie Des chanceux Qui ont un petit Petit gym À la maison Mais Soit des petites séances De yoga À la maison Puis là Vous vous dites Kev Il dit ça Kev Yes Je fais mon DDP yoga Je fais mon DDP yoga Ado ma DDP yoga Yeah Yeah Je fais mon DDP yoga Yeah Puis le tag Le tag Avant C'était DDP yoga Yo mama yoga Là ils l'ont changé Parce que c'était misogyne Mais DDP yoga C'est for real Man C'est for real Moi je fais ça Je fais mon Petit poids Petit pochop C'est top J'essaye de me faire à manger Le plus possible Comme ça je peux contrôler Ce qu'il y a dans la nourriture Donc Puis tout ça C'est pas une question De devenir Mince Ou whatever C'est une question D'un esprit sain Dans un corps sain De faire de l'activité physique De prendre des marches dehors Ça me permet de rester sain Mentalement Parce que God damn C'est pas facile Mais tu sais quoi On lâche pas On n'a pas le droit de lâcher On n'a pas le droit de lâcher Il y a trop de gens Qui voudraient être à notre place Qui voudraient faire ce qu'on fait Il y a trop de gens Qui veulent Avoir seulement une opportunité De pouvoir Faire ce que nous on fait Right Dans chacun de nos métiers Respectifs Puis je me dis Si t'as le temps d'écouter un podcast Comme ça à restriction Ça va ta vie Ok Je dis pas que ta vie est parfaite Mais je dis que t'es pas Dans le tiers monde en Afrique So Il y a plein de gens Qui voudraient avoir l'opportunité Qu'on a On se doit à nous-mêmes Et on se doit aux gens De pas abandonner De foncer Puis Sans restriction Nos DM sont toujours ouverts À nos DM Right Nos DM sont toujours ouverts Sans restriction Si vous avez un problème On va vous envoyer au bon endroit Puis on va s'occuper de vous autres Parce qu'on vous aime Notre communauté Ça pour rien qu'à tous les jours On fait le pod Du jour Pod love du jour On veut donner du love A la communauté On a la plus belle communauté Notaire de sport Point final Point bar Hands down Ciao Bye Bonsoir Il est parti Donc je vous aime On se revoit lundi prochain Ou peut-être même Là On va avoir plus d'English Friday Qui s'en viennent On va avoir plein plein d'English Friday Qui s'en viennent Parce que ça marche L'English Friday marche Puis Ça s'en vient Faut que je soutenais le temps Faut que je vous aime Fort 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 Puis on se voit bientôt Gros câlin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada